On a commencé là ? Ouais ! J'adore écrire. J'écris dans le sable, j'écris dans le vide. C'est zahrabais et ça devient donc des motifs. Les arbres de vie, etc. Il y a un rapport avec les saisons, les divinités, la fertilité et on retrouve toujours l'ananas. Le peu de collaboration que j'ai gardé sont des collaborations pour la rue et anonymes. Je trouve que ça, c'est le vrai devoir. Quand j'ai une proposition, une invitation comme celle de Damar, il faut que je ressente un petit tilt, un petit coup électrique, que le mot me parle, que le nom me parle et que je trouve un peu une connexion, même si elle est très indirecte. En France, j'étais très fasciné par le mannequin qui tournait et qui avait une pièce comme ça au coude. Tout ce qu'il fallait, Damar, pour moi, c'était ça. Ça m'a intéressé parce que c'est transgénérationnel, c'est tout le pays au-delà. Je suis taureau à Sandron-Lyon, j'ai toujours aimé le rouge. Je considère que mon nouveau métier, c'est décorateur, mais du quotidien des gens. On est dans une période qui est difficile et ce n'est pas en négligence à tenue qu'on va s'en sortir. Tout le monde mérite d'avoir quelque chose qui séduit. Moi, je ne connais personne qui s'habille le matin en voulant déplaire. J'ai longtemps rêvé la vie, je me la suis racontée parce que je ne voulais pas la vivre de plein pied. Il ne faut pas se rêver la vie, il faut vivre le rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada